Vous pensiez que c'était ça le métier de libraire ? Pas du tout ! Salut tout le monde, je suis Donia à la librairie BD16 et aujourd'hui je vous emmène pour une journée type chez nous. C'est parti ! C'est une journée normale chez BD16. Moi ça fait deux ans que je travaille ici et la librairie a été ouverte en 2006 par Thomas. Donc ça fait 16 ans qu'on est implanté dans le quartier de La Muette, entre Victor Hugo et La Muette, à Paris, dans le 16ème arrondissement. On va donc faire un petit tour du propriétaire. Je vais vous montrer un petit peu l'aménagement de la librairie. En commençant par le mur de nouveautés BD. Avec les nôtures sur les BD qu'on a particulièrement appréciés. Tout le monde y contribue, que ce soit David, Donia, tout le monde écrit des petits mots sur les BD qu'il a préférés. De ce côté-ci, une section qui nous tient particulièrement à cœur, c'est les 13 heures BD16. Ce sont des BD qui sont parus pour certaines depuis 10 ans, 15 ans, mais qui ont particulièrement fait leurs preuves auprès de nos clients et que nous présentons obligatoirement aux nouveaux arrivés. De ce côté-ci, vous avez les nouveautés manga, toutes les nouveautés manga, que ce soit Seinen, Shonen, Shoujo, Josei et autres. Vous avez David qui est en train de bosser sur le Discord de la librairie. De ce côté-ci, une des bibliothèques comics avec du polar, beaucoup de Brubaker, on adore Brubaker, du super-héros, la série complète des Walking Dead, Sin City, qu'on aime beaucoup aussi. Et puis, dans le couloir ici, vous avez la deuxième partie des 13 heures BD16. Et tout notre fond bande dessinée, alors il y a plus de 5000 références, c'est classé par Jean. Donc vous avez du polar, de l'histoire, de la science-fiction, de la fantaisie, toute une section consacrée à des auteurs en particulier. Et puis, 5 mètres d'étagères pour le roman graphique. Et évidemment, du patrimoine avec les grands classiques comme Astérix, Tintin, les Tunis Bleus et d'autres, qui sont des séries qui marchent toujours autant. On finit avec le fond manga. La plus grosse partie est consacrée au shonen. Alors tous les types de shonen, que ce soit manga d'aventure, humour, sport. Une partie shoujo, qui se trouve ici, avec différentes catégories d'âge, pour pouvoir guider les clients du mieux possible. Des cartons de retour. Parce que c'est aussi ça la librairie, c'est beaucoup de cartons de retour. Le seinen. Tout ce qui est manga adulte, avec des thématiques peut-être plus approfondies. Un petit rayon jeunesse, avec l'indispensable loup en slip que vous voyez là. Et le petit poilu. Un petit rayon des trésors BN16, il y en a une que j'aime particulièrement et qui est, et à la fin immeuble de Loulubi, qui est absolument génial. Sur celle-ci, c'est une petite encyclopédie des contes en fait. Loulubi a travaillé pendant quelques années sur des différents contes, que ce soit de Perrault, des frères Grimm, voilà. Et elle nous déconstruit ces contes-là, en nous expliquant un petit peu comment est-ce que tout ça fonctionne, de manière super drôle. C'est un must-have, clairement. Il est vraiment génial. Moi j'ai fait mon week-end shoujo, moi. Ton week-end froufou. Mon week-end shoujo. Mais oui, parce qu'en rangeant le fond, il y a plein de trucs que je n'avais jamais vraiment lus et qui sont en fait vachement bien. Ah ! Notamment ça, c'est l'histoire d'une jeune femme anglaise qui vit à la campagne et qui écrit des romans, mais évidemment les femmes n'écrivent pas de romans. C'est une activité d'homme, voilà, comme toute activité. Comme la peinture. Comme la peinture. Parce que les femmes sont évidemment des sous-êtres. Bon voilà, évidemment. Non mais... C'est... C'est toujours abusé, comme le trait est marqué dans le genre de manga, mais ça fonctionne bien. Apparemment c'est une série en quatre tomes, je ne sais plus où j'ai vu ça. Ah ! Donc ils sont tous... Non, il y en a que trois, pour l'instant. Ok. Et je crois que c'est une série en quatre. Tu avais fait une bonne chose. C'est pas mal du tout dans la littérature anglaise. C'est la peur de Arte. Oui, exactement. C'est Arte. C'est Arte, mais version... Version littérature en Angleterre. Ça c'est vachement un grand vide. J'en ai parlé sur le Discord, c'est vraiment du Black Sun, mais en mode steampunk, dans l'Angleterre du début du 20ème siècle. C'est violent. C'est violent. C'est violent. C'est vraiment écrit comme un très bon polar. Le polar que j'aime, quoi. Le polar américain, j'en ai 50, 60. Voilà, du Chandler, des choses comme ça. C'est vraiment excellent. Alors là, en fait, je suis en train de préparer les réservations de la semaine. C'est-à-dire que, comme vous le savez, toutes les semaines, il y a énormément de nouveautés qui sortent en BD, en manga, en comics. Pour les clients qui le souhaitent, on leur met de côté, tout de suite, les suites de leur série. Comme ça, quand ils viennent, ils ont juste à nous donner leur nom, et tout de suite, on sait ce qui les attend dans les nouveautés de la semaine. Et oui, ce n'est pas parce que je suis patron que je ne donne pas un coup de main. Les blagues les plus courtes sont les moins longues. Je n'ai pas raison. Oui, bon. On est toujours chanelés, ça, hein ? C'est pas une réservation ? On l'a rendu récemment ? Non. Ils nous ont mis ça à la place d'autres choses ? Oui. Parce qu'eux, ils savent pas ce qu'on commande, ils disent un emplacement de produits. Et côté à côté, il peut y avoir effectivement les Lucky Luke, la Bible et le Kamasutra peut-être. Hey, nouvelle PLV pour le manga, vos mangas phares de chez Pika. En double. Et donc, après avoir reçu les cartons, après avoir mis les quantités en stock, on met les nouveautés en présentation dans le coin Nouveautés BD pour que nos clients puissent les voir. Et aujourd'hui, le mardi, on a reçu Europa, du coup le tome 2 de cette série SF. Bref, on a reçu aussi Asile, le nouveau tome dans cette série des Reines de Sang, très sympa. Et plastoc. Du point, plutôt comics, manga, grand format, on va dire. Ikiyu, qui a l'air très sympa, qui est une réédition. L'histoire d'un petit moine bouddhiste. Hâte de lire celui-ci. Et du point manga, on a reçu une grosse nouveauté qu'on attendait avec impatience. Dragon Ball Super, tome 19. Ça y est, il est enfin là. On a reçu aussi les deux premiers tomes de Windbreaker, qui ont l'air très sympa aussi. et dans le coin Seinen, Day Dark, de la même autrice que Doro et Doro. Là après, vous avez les personnages historiques. Oui, c'est clair. Ça c'est pas de la mythologie. Oui, oui, d'accord. Je prends ça, et puis... Y'a pas une autre série de... Sur la mythologie ? Ouais, non. J'en connais, mais pour enfants après. Ouais, ouais, d'accord. Bon, alors ça, et puis je vais prendre... Dédale et Icar. Dédale et Icar, très bien. Voilà. Je repose ça. Là, on a reçu une livraison de fournitures, rétifs, et toutes les pochettes cadeaux, les sacs, voilà. Trois par mois. Regarde. Y'a pas le mot. Merci. Ouais, ouais, elle en a pris. Elle a pris assez cher. C'est ça, elle sort le 17. Ah oui. Est-ce que par rapport, vous pouvez me la commander ? Alors, bah, quand elle sortira. Oui. Du coup, on peut pas vraiment faire de précommande avec... Genre. Genre. Donc, tous les soirs avant de partir, on doit choisir nos BD et manga et comics, au choix, à lire en rentrant chez nous. Parce que oui, le métier de libraire ne s'arrête pas en sortant de la librairie. C'est un métier qui nous demande de l'implication, même en dehors du travail. Donc, moi, ce soir, je vais lire les deux premiers tomes de Windbreaker. Ce qu'ils m'ont fait de l'œil. J'aimerais bien savoir de ce dont ça parle. Ikiyu, dont j'ai déjà parlé et que j'avais déjà mis dans mon sac, à vrai dire. Et Plastoc, parce que ça a l'air super rigolo et que je suis aussi très curieuse de voir ce que ça donne. Bah écoutez, je vais mettre ça dans mon sac et puis c'est parti. Allez, bonne soirée. Salut Thomas, à demain. Sous-titrage ST' 501